Pourquoi j'ai décidé de rentrer en Afrique après plus de 4 années au Canada ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont mes projets pour les années à venir, notamment en termes d'entrepreneuriat et en termes d'investissement également. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de tout simplement rentrer en Afrique de façon temporaire afin de mener à bien de nouveaux projets. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si c'est un sujet qui t'intéresse. Si tu souhaites également te développer à l'international, lancer de nouvelles activités, un peu comme je le fais, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça nous aide justement à faire grandir cette communauté de plus de 50 000 personnes aujourd'hui. Et je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs contenus de formation qui vont te permettre justement de démarrer ta carrière d'investisseur et même d'entrepreneur dans le domaine du digital. Alors dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Donc voilà, comme tu le constates, je suis rentré du Mexique et là je vais te partager justement la raison pour laquelle j'ai décidé de tout simplement rentrer en Afrique après plusieurs années ici au Canada également en France où j'ai commencé à faire mes investissements immobiliers. Donc si tu ne me connais pas, je vais me représenter très rapidement. Donc je suis Florent Montcalm, je suis investisseur immobilier et web entrepreneur. Donc j'accompagne les entrepreneurs et les investisseurs à tout simplement sécuriser leur argent et à faire croître leur patrimoine grâce à l'investissement immobilier. Donc moi j'ai investi en immobilier en France, en Afrique, au Québec, en Indonésie, en cours d'investissement également au Mexique. Il y a d'autres destinations qu'on vise avec mes partenaires investisseurs immobiliers. Je suis également arrivé au Québec en 2016, le 20 août 2016. J'ai commencé à travailler comme consultant informatique dans un cabinet de type Big Four et j'ai continué à investir en immobilier en parallèle ce qui m'a permis de devenir libre financièrement grâce à l'immobilier en seulement trois ans après être arrivé au Canada. Et aujourd'hui, je partage mes connaissances à des milliers de personnes. On accompagne des milliers de personnes investisseurs en immobilier et c'est ce qu'on continue de faire jour après jour en fait. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une nouvelle trajectoire dans mon activité parce que de par mon évolution, j'ai dû m'entourer de personnes, j'ai dû m'entourer d'équipes, j'ai dû m'entourer d'une équipe de vente, d'une équipe de marketing, de stratège. Je me suis fait également accompagner par des mentors et des causes qui m'ont aidé à mettre sur pied plusieurs entreprises. Aujourd'hui, je vais te parler de cette nouvelle entreprise que j'ai mise sur pied suite justement à l'évolution de mon entreprise que tu connais qui s'appelle Global Investisseur. Global Investisseur, on accompagne des personnes investisseurs en immobilier. ont produit pas mal de vidéos de contenu sur Internet pour partager mes connaissances d'investisseurs immobiliers afin d'aider le plus grand nombre de personnes à investir en immobilier. Mais en ne voyant que les vidéos comme ça, très peu de personnes n'ont pas connaissance du travail qu'il y a derrière, c'est-à-dire monter les vidéos, faire de la publicité, faire le marketing, le community management, l'administration, etc. Comment faire croître une activité sur Internet ? Et de par mon activité, j'ai dû m'entourer justement par une grosse équipe qui est basée au Cameroun et également au Congo. Donc aujourd'hui, on a près de 25 collaborateurs qui nous aident à produire du contenu tous les jours depuis des années maintenant et du contenu que tu consommes depuis bon nombre d'années. Et c'est là où j'en viens, c'est que cette activité à l'interne de Global Investisseur nous a permis de voir de nouvelles opportunités, de voir de nouvelles opportunités notamment dans le domaine du digital. Et j'ai réussi à faire également un lien avec l'immobilier par rapport à ça. Quel est le lien par rapport à l'immobilier ? Tu vois cette crise du Covid. Cette crise du Covid a affecté pas mal d'acteurs économiques, notamment dans le tourisme, notamment dans l'aviation également, enfin le tourisme aérien et notamment dans le tourisme saisonnier, c'est-à-dire les hôtels, etc. Et pour avoir discuté avec bon nombre de propriétaires d'immobilier commercial, c'est-à-dire de location saisonnière, ce qui les peine des fois, ce qui les désavantage, c'est le fait de ne pas avoir de stratégie digitale. Comment croître son activité grâce à Internet ? Et c'est là où j'en viens avec l'immobilier, c'est que de par l'équipe que j'ai mise sur place, on est capable aujourd'hui de permettre à des investisseurs d'augmenter leurs revenus immobiliers grâce à Internet, trouver de nouveaux locataires sur Internet, vendre des nuits sur Airbnb grâce à Internet, grâce à la publicité Facebook notamment. Et j'en viens à des secteurs comme l'hôtellerie qui, avec l'effondrement du tourisme, sont peinés pour faire augmenter le taux de remplissage de leur chambre. Et c'est là où justement, notre structure accompagne également les chaînes d'hôtels à tout simplement faire de la publicité en ligne afin de pouvoir vendre plus de nuit et rehausser le taux d'occupation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer de manière temporaire en Afrique pour quelques mois. Et c'est ce que je veux faire maintenant pour les années à venir, justement pour aider les entreprises locales à se développer sur Internet. Que si tu sois coach, entrepreneur, web entrepreneur, chef d'entreprise, quelle que soit ton activité, il faut que tu te mettes sur Internet. Aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a à l'interne, toutes les personnes qu'on a accompagnées, on est capable de pouvoir faire croître une entreprise en l'espace de 90 jours grâce aux réseaux sociaux. Idem en immobilier, on est capable de pouvoir augmenter les revenus d'immobilier commercial, c'est-à-dire location saisonnière, location touristique, grâce à Internet. Et aujourd'hui, c'est un nouveau challenge que j'ai, c'est-à-dire de pouvoir rentrer en Afrique et d'aider les entrepreneurs africains et même de partout dans le monde à se digitaliser. Très, très, très rapidement. Aider également les investisseurs et les entrepreneurs à voir leurs revenus immobiliers croître malgré cette crise-là et grâce à Internet. Et franchement, c'est un projet qui m'anime dans le sens où parce que j'ai eu pas mal de questions de me dire « Ben voilà, toi tu es immigré au Canada, du coup tu ne fais plus rien en Afrique, etc. » Ce n'est pas parce que je n'en parle pas que je ne fais rien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont même des fois critiqué en mode « Ben ouais, toi tu n'as investi qu'en Europe, qu'en Amérique du Nord et pas aucun monde. » Voilà. Des gens ne me connaissent pas. Il y a très peu de personnes qui savent que je suis actionnaire dans plusieurs startups en Afrique. Il y a très peu de personnes qui savent que j'ai investi également en immobilier en Afrique. Il y a très peu de personnes qui savent même que j'ai ouvert des activités industrielles en Afrique et même que je me suis planté à ce niveau-là. Donc, j'ai quand même une expérience sur le terrain. Donc, ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire des affaires en Afrique. Mais là, je vais, via le digital, je vais pouvoir aller encore plus vite sur le continent africain et me positionner vraiment comme un acteur principal, notamment sur Internet. C'est-à-dire comment faire croître une entreprise sur Internet. Et ça va également aider pas mal d'entrepreneurs en Afrique dans le sens où il y a cette problématique des fois d'avoir l'argent nécessaire pour investir en immobilier. Le fameux 20-25% qu'on demande peut-être dans les banques, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, ce fameux apport que vous devez mettre sur la table pour pouvoir investir en immobilier. Et c'est là où une solution comme le digital peut intervenir. Parce que grâce à Internet aujourd'hui, quelle que soit ton activité, que tu sois dans le domaine de l'argent, donc si tu sais comment générer de l'argent, si tu sais gérer de l'argent, si tu sais optimiser les finances de particuliers ou d'entreprises, c'est quelque chose que tu peux promouvoir sur Internet. Idem pour les relations, idem pour le sport, la santé, si tu as une expertise dans ces trois domaines que je viens de te partager là, tu peux monétiser tes connaissances sur Internet. Et ce, via le digital notamment. Donc, ça fait quoi ? Ça fait que tu peux très rapidement croître sur Internet, te générer des revenus grâce à Internet et pouvoir finalement investir en immobilier. Parce que quelle que soit ton activité, quelle que soit ton activité, que tu sois à l'emploi, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois artiste, homme politique, peu importe ton domaine d'activité, il faut que tu investisses en immobilier. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de pérenne, c'est un actif que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants par la suite. Donc, quel que soit ton domaine d'activité, aujourd'hui, tu vois, les plus grands entrepreneurs au monde, ils ont de l'immobilier. À un moment donné, tu es obligé d'avoir de l'immobilier parce que c'est bien beau de gagner de l'argent, mais qu'est-ce que tu fais de cet argent-là ? Parce que l'argent, ça part, ça vient. Il faut pouvoir le stabiliser, le sécuriser afin de le faire fructifier, afin qu'il te rapporte des revenus complémentaires en cas de coût duré notamment. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai décidé de quitter, bien évidemment, je ne quitte pas définitivement le Canada, mais en tout cas, de faire une partie de l'année en Afrique, en tout cas, et une partie de l'année au Canada, car oui, je continue toujours à accompagner les investisseurs, investir en immobilier au Canada. Le fait de partir en Afrique, ça va permettre également d'aider plus d'investisseurs locaux à investir en immobilier à se déployer sur les digitales et pourquoi ne pas aussi investir à l'international parce qu'on a plusieurs programmes d'investissement, notamment, comme je l'ai dit, au Mexique, aux Etats-Unis, au Canada, voilà, un peu partout dans le monde. Donc, de vraiment ouvrir ces opportunités-là à des investisseurs. Et comment faire découvrir également ces opportunités-là à des investisseurs étrangers, donc africains notamment, ça va se faire via le digital. Donc, retiens bien ce nom-là, Quantum Empire, c'est-à-dire, c'est un cabinet de stratégie digitale dont le siège est aux Etats-Unis, mais avec des bureaux au Cameroun et au Congo. Et je pense qu'on va s'étendre également dans d'autres pays, très certainement dans les années à venir. Et voilà, on est spécialiste en croissance digitale. Donc, tout ce qui traite la publicité en ligne, la gestion de communautés en ligne, de la vente de produits, de services en ligne, que ce soit des produits physiques ou même des produits virtuels, on peut aider les entreprises à ce niveau-là. Comment créer de l'engagement ? Comment ouvrir de nouveaux marchés ? Comment tester de nouveaux marchés ? Comment tester de nouveaux produits ? Ça, c'est possible grâce à Internet. Donc, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Tu vas avoir justement accès à notre site, à notre site www.quantumempower.com où justement, on te propose de pouvoir te digitaliser grâce à Internet. Et n'oublie surtout pas, c'est qu'en situation de crise comme ça, le digital, ça peut être un bon moyen également de pouvoir situer dans la niche de l'immobilier commercial, location saisonnière, Airbnb, pouvoir marketer, c'est-à-dire pouvoir promouvoir tes appartements ou tes chambres allouées sur Airbnb. Internet peut te permettre de littéralement exposer tes revenus et de toujours être rentable. En fait, bon nombre d'investisseurs se sont fait tout simplement raser à cause du Covid et parce qu'ils avaient juste une stratégie basée sur Airbnb. Mais très peu savent comment aller chercher de nouveaux locataires, savent comment aller vendre des nuits de manière illimitée grâce à Internet. Donc, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Dis-moi, est-ce que le digital, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Est-ce que tu apprécies justement le fait de faire ce lien entre le digital et l'immobilier ? Parce que n'oublie pas une chose, c'est que l'immobilier c'est un service. C'est-à-dire proposer un logement en location, c'est un service que tu proposes, c'est un produit que tu vends. au même titre que de vendre des cours de chant, au même titre que de vendre des produits physiques, c'est quelque chose que tu dois montrer au plus grand public. Et aujourd'hui, de par cette situation, ce qui peut permettre de faire connaître ton produit ou ton service au monde, c'est tout simplement Internet. Donc, il faut pouvoir maîtriser les bases des stratégies digitales afin de pouvoir faire connaître quel que soit ton produit, service, y compris les produits et services relatifs à l'immobilier, tu dois être sur Internet. Donc, je t'invite à nous suivre. Je t'invite également à suivre tout ce qu'on fait sur Internet. Regarde juste l'évolution de notre chaîne. Bientôt, on va te partager des masterclass par rapport à ça. Il y a déjà des séries de vidéos sur l'entrepreneuriat en ligne relatifs également à l'investissement immobilier. C'était Florent de Global Investisseur. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier et également entreprendre dans le domaine du digital et ça me ferait un plaisir de vous aider conjointement. Regarde un lien juste en dessous. Tu auras pas mal d'informations à ce sujet et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et Quantum Empire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !